Une centaine de virus potentiellement mortels pour l'homme. Thomas Mettenleiter dirige ce centre de recherche hors normes. Il fait partie de la petite dizaine de personnes seulement autorisées à s'approcher des virus les plus dangereux, comme la rage ou la fièvre jaune. Exceptionnellement, il nous conduit au plus près des cuves de stockage. C'est à moins 181 degrés Celsius. Ici, on peut conserver les virus pendant des années. Des décennies. C'est là qu'il y a les bacs de stockage, à des températures très basses. Mais je ne suis pas équipé pour les manipuler et je vais refermer très vite. On a des virus très pathogènes dans la zone encore plus protégée, comme la fièvre afteuse pour les animaux ou pour les humains, Ebola. Des cuves d'azote liquide soigneusement fermées. Le taux d'oxygène dans la pièce est mesuré en permanence pour détecter la moindre fuite et donner l'alerte. Des virus conservés ici pour être étudiés depuis 1910. L'île de Rims est le plus ancien centre de recherche en virologie au monde. Utilisé par les nazis pour des recherches sur les armes biologiques, l'institut se concentre depuis sur la mise au point de vaccins avec 450 employés et pas moins de 10 000 animaux. On a par exemple des sangliers. Et là, ce sont des alpagas qui produisent des anticorps très particuliers. Il n'y a pas d'autre possibilité que de tester sur des animaux pour avoir des résultats fiables. Les vaccins développés ici permettent de lutter notamment contre la peste porcine ou la rage du renard. Et voici l'animal qui propage le plus de maladies, le moustique. Et notamment cette espèce, le moustique-tigre. Longtemps confiné aux zones tropicales, il est apparu en France et en Allemagne il y a quelques années. Il peut potentiellement transmettre la dengue, zika ou le chikungunya. Le virus se répand partout dans le moustique, jusque dans les glandes salivaires. Et à la prochaine piqûre, le virus pourra être transmis par la salive à la personne qui se fait piquer. Cette équipe mène donc des tests génétiques, là aussi très sensibles sur l'ADN des virus eux-mêmes. C'est une étape importante, car ça nous donne des informations pour empêcher leur multiplication et savoir comment les combattre. Des travaux stratégiques. Depuis 2008, l'Allemagne a investi ici environ 300 millions d'euros. Cet institut de recherche unique en Europe étudie chaque mois de nouveaux virus. Il pourrait travailler très bientôt sur le coronavirus. Il a d'avis de monter à Purebid τηνικία. Il a d'affiré 25 milliardsités, Le virus qui s'est respaltres.